Everybody got the reason, everybody got the way, we're just catching and releasing, what builds up throughout the day, it gets into your body, and it flows right through your blood, we can tell each other's say... Alors tout le monde, aujourd'hui je vous reviens enfin pour une nouvelle vidéo et ça va être un try on haul. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de haul et en plus quand je vais vous montrer mes items, je vais les mettre sur moi aussi parce que je trouve que c'est tout le temps mieux voir ce que ça donne sur la personne. Et puis si vous avez les haul, faites un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos de moi. Et puis les vêtements que j'ai acheté, c'est surtout ce que j'ai acheté hier quand je suis allée à Montréal, mais il y a aussi un chandail je crois que j'ai acheté il y a deux semaines. Et puis voilà! Donc je vais commencer par le H&M, donc ça c'est ce que j'ai pas acheté à Montréal hier. Donc il y a juste un chandail. Donc le chandail se présente comme ceci, c'est comme un chandail qu'on voit les épaules. Et puis il est gris comme vous pouvez le voir. Il y a des petits boutons comme ceci et à la fin il y a comme une ligne qui est transparente. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et puis je sais qu'il a coûté 17,99$. Donc voilà, c'était pas trop cher. Et puis voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et puis vraiment confortable à mettre avec des shorts ou juste avec une jupe, c'est beau aussi. Ensuite, pour continuer avec les magasins que j'ai fait hier à Montréal, je suis allée chez American Girl. Puis là, le sac est comme vraiment gros. Donc la première chose que j'ai acheté chez American Girl, c'est des petits shorts en jeans parce que j'en avais pu. Puis eux sont vraiment comme confortables. Puis ils sont comme élastiques un peu. Elles sont pas trop courtes. Puis derrière ça se présente comme ceci. Elles m'ont coûté 44,95$. Voilà. Je les aime vraiment beaucoup. Le deuxième morceau que j'ai acheté, c'est un grand t-shirt comme ceci. Donc c'est comme tie-dye noir et blanc. Donc voilà, il est vraiment grand. Et puis il y a une petite pochette juste ici. Je sais pas si vous pouvez bien l'avoir. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est un médium parce que je le voulais grand quand même. Parce que je trouve ça beau quand ça fait comme lousse. Et puis ça, je suis allée là. Il m'a coûté 24,95$. Voilà ce que j'ai acheté chez American Girl. Ensuite, je suis allée chez Garage à Montréal. Donc je sais que j'aurais pu y aller dans ma ville parce que j'en ai un. Mais ça me tentait d'acheter mes trucs là-bas. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est une petite robe rayée bleue et rouge avec du blanc dans le fond. Il y a comme un col en vœil. Il y a des petites manches comme ceci. Et elle est quand même assez longue. Donc le tissu est vraiment confortable. Puis elle est comme un peu légère. Je l'aime beaucoup et j'ai hâte de la porter parce qu'elle a l'air vraiment très confortable. Ah oui, puis la robe était en spécial à 20$. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un maillot. Donc c'était comme deux pièces séparément. Mais là, ça va être dur à vous montrer. Puis ça, je ne vais pas vous le montrer en try-on, on va dire. Parce que je ne sais pas, là, ça fait bizarre. Mais il s'attache dans le cou et dans le dos. Et puis c'est comme il monte de haut dans le cou. Un peu comme ceci, là. Et puis sur le côté, il y a comme des petites formes de même. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, là. J'ai hâte de le porter. Puis ça, ça l'a coûté 26,95$. Donc je l'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi acheté une culotte chez Garage. Donc elle se présente comme ceci. Il y a comme des lignes sur le côté, là. Mais quand on le porte, ça s'est tout collé. Fait qu'on ne voit pas vraiment la peau, là. Ça se porte un peu comme ça. Puis voilà, c'est très long comme ceci. Et puis elle, elle était supposée être 22,95$. Mais quand on achetait le haut, on obtenait le bas. Le dernier magasin que j'ai fait à Montréal, c'est Anthropologie. Donc là, le sac, il n'est pas écrit Anthropologie. Mais c'est un sac de ce magasin-là. Et si vous ne savez pas c'est quoi Anthropologie, c'est comme un magasin où il y a des vêtements. Il y a aussi de la vaisselle, on va dire. Et puis moi, c'est surtout ça que j'allais acheter. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est une tasse comme ceci. Donc je la trouvais vraiment belle. C'est comme M pour mon nom dans le fonds Marilou. Et puis quand vous allez là-bas, il y a comme toutes les lettres. Donc vous pouvez choisir la lettre de votre nom. Et puis c'est comme de même, le côté c'est juste un petit trou. Mais voilà, j'ai bien de boire mon chocolat chaud ou peu importe, là-dedans. Parce que je la trouve vraiment belle. Et puis elle était supposée être 8$, mais je pense qu'elle a coûté 5$ parce qu'elle était en spécial. Ensuite, l'autre chose que j'ai acheté, c'est un plat. Mais je la trouvais vraiment beau. Il est comme ceci à l'intérieur. Et puis voilà. Je ne sais pas si c'est fait à la main, mais on dirait vraiment. Donc il est à l'envers, mais il se présente comme ceci. Il est vraiment beau, je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ce genre de manger dedans. J'ai souvent mangé les chips, là, plus que d'autres choses. Ou des bonbons, mais tu sais, c'est pas grave. Puis lui, il coûtait 14$. Donc je trouve que c'est quand même un bon prix pour un beau plat comme ceci. Et puis voilà ce que j'ai acheté chez Anthropology. Donc voilà pour le haul. Et en passant, oh mon Dieu, on est rendu 1000 abonnés sur Youtube. C'est juste, oh mon Dieu, je ne sais pas comment vous remercier. Mais dites-moi plein d'idées de vidéos en commentaire. Et je vais essayer d'en faire le plus possible de ceux que vous voulez pour vous remercier. Donc c'est juste extraordinaire. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à arriver à 1000 un jour. Et puis voilà. Merci, merci tout le monde. Et puis on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Alors tout le monde, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Que vous m'avez posé sur Instagram, sur ma photo annonce Q&A.